Unité 3, page 76 La professeure donne un cours sur la pollution. Elle montre des photos d'animaux à ses élèves. Dialogue 2 Pouvez-vous me décrire ces animaux ? La tortue est coincée dans un filet en plastique et l'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. La pauvre tortue doit être souffrante car elle ne peut plus se nourrir. En effet, elle est prise dans un filet que les humains irresponsables ont jeté dans l'eau. L'océan est très pollué. Les hommes rejettent dans la nature les eaux usées des usines qui se retrouvent ensuite dans les océans. Ils jettent également beaucoup de plastique, des sacs, des bouteilles, des filets. Et les animaux affamés les mangent ? Comme cette ours car ils les prennent pour de la nourriture ? C'est exact. Beaucoup d'animaux meurent car ils ont ingéré ce plastique nocif. Les dauphins ou les tortues, par exemple, peuvent confondre les sacs en plastique avec de la nourriture. Il faut réduire notre consommation de plastique et surtout, ne pas jeter les ordures n'importe où pour limiter la pollution des océans. Unité 3, page 76 La professeure donne un cours sur la pollution. Elle montre des photos d'animaux à ses élèves. Dialogue 2 Pouvez-vous me décrire ces animaux ? La tortue est coincée dans un filet en plastique et l'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. La pauvre tortue doit être souffrante car elle ne peut plus se nourrir. En effet, elle est prise dans un filet que les humains irresponsables ont jeté dans l'eau. L'océan est très pollué. Les hommes rejettent dans la nature les eaux usées des usines qui se retrouvent ensuite dans les océans. Ils jettent également beaucoup de plastique. Des sacs, des bouteilles, des filets. Et les animaux affamés les mangent ? Comme cette ours car ils les prennent pour de la nourriture ? C'est exact. Beaucoup d'animaux meurent car ils ont ingéré ce plastique nocif. Les dauphins ou les tortues, par exemple, peuvent confondre les sacs en plastique avec de la nourriture. Il faut réduire notre consommation de plastique et surtout ne pas jeter les ordures n'importe où pour limiter la pollution des océans.